Générique ... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de sens. Pourquoi de jeunes hommes et jeunes femmes, nés dans mon pays, issus de ma culture, décident-ils de partir dans un pays en guerre et de tuer au nom d'un dieu qui est aussi le mien ? C'est la question que s'est posée Rachid Benzin, islamologue, que l'on recevra en seconde partie de cette émission, pour se poser la question très complexe avec lui de la radicalisation. Y a-t-il possibilité d'un dialogue avec les jeunes pour contrer cette radicalisation ? Mais avant cela, je veux commencer ce débat avec mon premier invité, Mickaël Dantin, vous êtes professeur en criminologie à l'ULG. Bonjour, monsieur Dantin. Bonjour. Alors, vous êtes aussi directeur du Centre d'études sur le terrorisme et la radicalisation à Liège. Est-ce qu'on peut d'emblée, pour commencer ce débat, dresser peut-être les contours de cette radicalisation, ce radicalisme, et une définition ? Est-ce qu'il est possible de donner une définition ? Quand est-ce qu'on commence à parler de radicalisation en Europe ? Alors, c'est bien toute la question, et vous pouvez prendre autant d'experts, vous aurez autant de définitions, et c'est d'ailleurs tout le problème aussi, tout le problème de l'action par rapport à une notion qui n'est pas bien définie, ou en tout cas qui donne lieu à des définitions très différentes. Alors, je donne une définition qui est mienne et qui vaut donc ce qu'elle vaut. C'est un processus à travers lequel un ou plusieurs individus, et ça c'est important, l'aspect groupal, l'aspect individuel, adhère à une idéologie des valeurs, et à un projet qui va légitimer l'usage de la violence pour servir ces valeurs et ce projet, qui est généralement un projet de modification de société. Et ça, ça concerne évidemment toutes les radicalisations, pas nécessairement la radicalisation islamiste dont on parle maintenant, mais toutes les radicalisations. Cela valait pour les nazis à l'époque, cela vaut pour le terrorisme d'extrême gauche, d'extrême droite, indépendantiste, alter-mondialiste. C'est un processus aussi dans lequel on a trois dimensions, et ce n'est peut-être pas inutile de le préciser. Une dimension cognitive, c'est-à-dire une perception orientée du monde, qui va justifier une réaction, une dimension affective, c'est-à-dire des affects négatifs qui vont se développer, un sentiment d'injustice, de colère, et puis une dimension comportementale, éventuelle, tout le monde ne va pas jusque-là, c'est l'acte violent, et parmi ces actes violents possibles, il y a évidemment l'attentat qui cristallise pour le moment toutes les attentions dans le contexte que l'on connaît. – Dans la définition de votre centre, d'ailleurs, les deux termes sont conjoints, terrorisme et radicalisation. Est-ce qu'aujourd'hui, la radicalisation équivaut au terrorisme ? Est-ce qu'on en est arrivé là ? – Non, parce que c'est un peu, et peut-être la comparaison est tardie, et c'est une formule de style, mais c'est un peu comme au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Tout qui va se radicaliser ne va pas poser un acte terroriste, et heureusement, on peut avoir des idées extrêmement radicales, mais ne pas les mettre en œuvre. Alors, à l'opposé, celui qui va commettre un attentat, généralement, a connu un processus de radicalisation. Processus, ça veut aussi dire quelque chose qui s'inscrit dans le temps, dans la durée. Alors, il n'y a pas de mode d'emploi, ça va aller plus ou moins vite, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut l'entendre parfois, qui était clair, comme ça, qui se passerait d'une nuit jusqu'au matin. Non, c'est quand même quelque chose qui est le fruit d'une certaine maturation. – Alors, on parle beaucoup, en termes de radicalisation, aujourd'hui, de deux thèses qui s'opposent, de deux professeurs français. La première, qui est plutôt une explication générationnelle et nihiliste du professeur Olivier Roy, et la seconde, de Gilles Kepel, pour qui la matrice explicative est d'abord religieuse. Que pensez-vous de ces deux, finalement ? Donc, l'un oppose la révolte d'une jeunesse, d'une génération, à la radicalisation religieuse pour M. Kepel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est si noir et blanc, ou est-ce qu'il y a du gris entre les deux, pour vous ? – Alors, moi, je pense que c'est une excellente question, en ce sens qu'elle stimule le débat, mais par contre, c'est une très mauvaise réponse. C'est-à-dire, de considérer que le tableau de la radicalisation, ce serait cette opposition entre les islamistes radicaux, Kepel, les radicaux islamisés rois, à mon sens, c'est une très mauvaise réponse. C'est stimulant sur le plan de la réflexion. Pourquoi ? Parce que la question qui est posée là-derrière, c'est notamment celle des mécanismes qui produisent cela. Alors, si on prend l'hypothèse plutôt de Kepel, qu'on réduit à cette formule de l'islamiste radical, c'est une dimension religieuse extrêmement forte, initiale, et qui va durer et déterminer tout l'acte. Si on prend la lecture de rois, c'est plutôt un contexte sociétal, de jeunes fascinés, intéressés par la violence, qui vont, à un moment donné, trouver une bannière, un étendard, un contexte pour l'exprimer, celle notamment offerte par Daesh, et qui vont, à un moment donné, exprimer cette propension. Tout n'est pas aussi noir, ce n'est pas dichotomique, c'est un continuum. Et surtout, ça rend très mal, si vous voulez, le côté dynamique des choses. Dynamique pour un individu qui peut avoir une motivation religieuse, qui va être plus ou moins grande et petite dans le temps, qui va fluctuer, qui va vraisemblablement, dans le cas du terrorisme islamiste, être très grande au moment d'un éventuel passage à l'acte, mais qui pourra avoir été beaucoup plus faible à d'autres périodes de sa vie. Mais à côté de ça, vous avez effectivement, et je dirais les attentats de Paris et de Bruxelles l'ont prouvé, des individus qui ont une trajectoire délinquante, de petite, de moyenne criminalité, avec des faits violents, qui vont, pour certains, faire le djihad, qui trouvent plaisir même à des spectacles et des pratiques atroces comme la décapitation, et puis qui, à un moment donné, vont perpétrer un attentat et basculer, quelque part, dans une bifurcation vers le terrorisme et ses dimensions religieuses fortes. Donc, si vous voulez, cette dichotomie n'est pas juste, le monde n'est pas binaire, et derrière, ça a des conséquences très concrètes aussi sur le plan de l'action, c'est-à-dire que, derrière l'idée de Keppel, qui peut être fondée, il y a le mythe de l'antrisme, de l'infiltration, ça peut exister, et donc une réaction qui va être une réaction répressive de détection d'un certain nombre de milieux, d'un certain nombre de groupes, d'un certain nombre d'individus. Mais à l'opposé, chez Roy, il y a cette idée de ferments sociétaux qui peut engendrer cette propension à la violence, qui rend perméable à ces idées, et qui va, là aussi, donner lieu à des réactions d'un autre type. Et donc, il faut mélanger les deux, en réalité. Je pense que la vérité est que les deux processus coexistent, à l'échelle macro des phénomènes, à l'échelle micro des trajectoires individuelles. – Ce qui est difficile aujourd'hui, et c'est pour ça que cette question est très complexe, c'est que, justement, il n'y a pas de caractère type du jeune ou du moins jeune qui va se radicaliser ou pas. Du coup, très difficile d'aller cibler pour prévenir tout cela ? – Il n'y a pas de caractère type. Je veux dire, on est dans une matière où, quand même, on travaille dans une certaine obscurité, si vous voulez. On a peu de cas, peu de données. Heureusement, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas tellement, tellement d'attentats, malgré l'hypertrophie, et on peut la comprendre, médiatique, à un certain moment, qui va entourer tout cela. Et donc, on tâtonne, il faut oser le dire, plus qu'autre chose. Et dégager un profil type, ce serait dire, ben voilà, le radical, c'est celui-là, le terroriste de demain, c'est peut-être celui-ci. On oublierait tous les autres, avec tous les dangers de la stigmatisation. C'est aussi oublier que ceux qui, réellement, à un moment donné, fomentent un projet terroriste, qui sont dans ce processus de radicalisation, sont en interaction avec ceux qui définissent ces profils. Et peut-être que les signaux qu'on utilisait il y a un an ou deux, aujourd'hui, tout le monde prend garde de les manifester dans le chef de ceux qui ont ce projet de commettre un attentat, de peur d'être détectés. Il y a une interaction constante. Et donc, il vaut mieux travailler, si vous voulez, sur des grandes constantes, qui sont peut-être un peu plus difficiles à déterminer. Je vais prendre un exemple, c'est l'adoption systématique d'une posture victimaire. Chez le radical et chez le terroriste, il y a vraiment cette conviction d'être victime. Pourquoi ? Parce que se sentir victime, c'est se donner le droit de corriger les auteurs, notamment en utilisant de la violence. Eh bien, cette hyper-adoption, si vous voulez, d'une posture victimaire, couplée, par exemple, au fait de quitter ses amis, de son groupe de sport, d'être absent à l'école, de se renfermer, eh bien, ce sont des indicateurs qui sont certainement plus fiables et qui renvoient à une hétérogénéité de profil, qui éliminent le profil type. C'est peut-être inconfortable, mais c'est beaucoup plus efficace, ressemble le moment. En parlant de profil, alors je vous propose de visionner tout de suite un extrait de capsule réalisé par Isabelle Serret. Elle est sociologue, pardon, clinicienne. Elle a proposé à cinq jeunes extrémistes radicalisés de raconter et d'illustrer leur processus de radicalisation en les accompagnant pendant environ six mois. Le résultat, c'est cinq capsules d'une grande vérité avec un dossier pédagogique utilisé dans les écoles pour sensibiliser aux problèmes. Un projet fabuleux nommé « Rien à faire, rien à perdre ». On se retrouve juste après pour parler tous les deux de ces capsules-là qu'on regarde. C'était le mois de Ramadan et je me suis engagé à lire le Coran entièrement. On passait notre journée à la maison et en parallèle, j'étais connecté sur Facebook. C'était une ou deux semaines après l'autoproclamation du califat au Moyen-Orient. Je suis tombé sur des sorates et des versets qui expliquaient des sujets de guerre à l'époque du prophète. Et moi, je ne comprenais pas trop. Enfin, ce n'est pas que je ne comprenais pas, mais je ne savais pas. Il y avait des interprétations, des contextes, et puis c'était vraiment complexe. Je rendais les choses simples. Il est dit ça, il faut faire ça. Il est dit ça, il faut faire ça. Je me disais « Ah, ce sont des gens qui s'y connaissent sur le sujet. » Enfin, ce n'est pas qu'ils s'y connaissent sur le sujet, mais ce sont des gens qui ne nient pas le sujet, qui s'intéressent à ce sujet-là. Au début, je me posais des questions. Je recherchais. Et pour moi, c'est normal. « Ouais, pourquoi en Syrie, est-ce qu'il y a cette guerre ? » « Vous voyez ? » Bon, c'était aussi des questions qui allaient plus loin. « Tu sais pourquoi l'État islamique, il a décapité ? » Toutes les personnes à qui j'en parlais, elles m'ont déçu pour dire la vérité. C'est comme si c'était un sujet tabou et ça ne devait pas l'être. C'est comme s'ils avaient peur d'aborder ce sujet-là. Et lorsque les gens rejetaient mes propos, quand j'ai commencé à me radicaliser, alors que je ne savais rien, moi ça m'enfonçait encore plus. C'est vraiment une des pires choses qu'on peut faire avec quelqu'un qui se radicalise. Sans avoir honte de rien, je me suis carrément affiché sur Snapchat avec le drapeau, en disant que c'était bien. Et tous les projets qui sont de vouloir étudier, de vouloir aller loin au niveau du sport, de la religion, eh bien tout ça, ça part. Comment dire ? On n'a plus envie, on n'a plus de motivation. On n'est là que pour aller mourir, quoi. C'est tout ce qu'on souhaite. Voilà. Vraiment un témoignage très poignant. Des capsules qui fonctionnent bien, puisqu'elles sont visionnées dans les écoles et autres. On nous dit aussi que les jeunes qui ont été interviewés et qui ont participé à la conception de ces capsules, puisqu'ils ont choisi les illustrations, se sont tous déradicalisés en quelque sorte. Pour info, la Belgique est en tête des pays européens en proportion d'individus partis faire le djihad. Donc c'est assez important chez nous. Qu'est-ce que ces témoignages vous donnent à dire, Michael Dantin, dans ce travail aussi qui est le vôtre ? Dans ce qu'on vient d'entendre, on peut noter vraiment, je dirais, les mécanismes à la fois de la propagande et aussi, je dirais, de ce que c'est que le salafisme, c'est-à-dire vraiment cette interprétation très orientée, très simple à comprendre, très littéraliste, dans une société extrêmement complexe. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est le reflet de la société dans laquelle nous vivons, une société qui est très complexe à comprendre, qui rencontre à un moment donné, si vous voulez, un catalyseur, qui est une offre très simple, une clé de lecture tronquée, mais extrêmement séduisante, parce que très simple, et qui va générer de l'intérêt, qui va engendrer de l'adhésion, de l'adhésion intellectuelle d'abord, de la fascination ensuite, et puis des comportements. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. On retrouve les mêmes germes, si vous voulez, dans le conspirationnisme, qui offrent là aussi une grille de lecture très simple, dire on vous ment, il y a des complots, et donc les gens peuvent adhérer à cela. Et on voit jusqu'où ça peut mener. Derrière, on voit aussi la profondeur du chantier qui est à mener, de l'action qui est à entreprendre, pour essayer d'aller travailler le plus en amont possible. Vous savez, ce sera toujours beaucoup plus facile d'empêcher quelqu'un d'emprunter la route de la radicalisation, que de faire en sorte de quelqu'un qu'il fasse une désescalade. Moi, je ne crois pas en la déradicalisation, parce que pour moi, c'est un acte de croyance. Je pense plutôt à la désescalade. Voyez ça comme un escalier et quelqu'un qui redescend sur l'escalier, quelqu'un qui est peut-être proche d'un passage à l'acte, c'est-à-dire la traduction en comportement d'idées radicales, qui même viendraient simplement à conserver ces idées radicales, c'est déjà un point dans le bon sens. Si cette personne après abandonne ces idées radicales, c'est encore mieux et descendre l'escalier, c'est beaucoup plus performant. Mais je crois qu'il faut y aller step by step à ce niveau-là. – Pour clore cette première partie de débat, le grand danger, ce serait une fracture entre deux blocs, c'est un peu ce que Daesh voudrait, c'est islam contre anti-musulmans, ce serait le danger d'avoir ces deux blocs qui s'affrontent et qui explosent ? – Oui, d'autant plus que ça participe de cette lecture simpliste d'une société, il y a deux camps, les bons et les méchants, il y a eux et nous, ça crée de la distance sociale, on se sent étranger à sa propre communauté, on se renferme dans une autre communauté, elle s'oppose, elle se polarise, ils sont eux les auteurs, nous les victimes, c'est un processus qui se renforce et dès lors, c'est toute la tactique de Daesh qui à travers les attentats cultive de part et d'autre, il y a ceux que ça satisfait, une extrême minorité qui a un attentat, et puis ceux que ça horrifie, ça polarise les gens et ça crée une fracture dans laquelle vient se lever malheureusement tout ce message et tout l'attrait de cette idéologie avec les dangers que ça peut représenter. – Merci beaucoup Mickaël Danty d'avoir été des nôtres pour cette première partie de débat, je vous invite à rester avec nous quand même quelques instants parce que sur base de ce livre dont je citais une phrase en entrée de cette émission, Rachid Benzine, Nour, pourquoi n'ait-je rien vu venir ? Une pièce de théâtre a été montée qui s'appelle Lettre à Nour, nous sommes allés la voir à Hévers, Scarbeck, notre reporter Pierre Schoenbrot est allé interroger notamment Natacha David chargée de projet Prévention de la radicalisation violente dans cette commune de Scarbeck, on en regarde ensemble quelques extraits, encore merci d'avoir été avec nous. – Mon cher papa, je sais que cette lettre va te faire du mal, pourtant je veux te dire combien je t'aime. Papa, je t'ai demandé l'autorisation de passer quelques jours chez Tante Safia, je n'y suis pas allée. Pardonne-moi, je t'ai menti. – Nour est tout d'abord une jeune fille qui a 20 ans, qui fait des études de philosophie et de sciences religieuses, son père est un brillant universitaire, il lui a donné tous les rudiments de la raison critique, de pouvoir argumenter, de pouvoir déconstruire, et un jour il reçoit une lettre, elle devait aller chez sa tante qui s'appelle Safia, et elle se retrouve complètement au Irak. Et donc on a un échange épistolaire qui dure sur deux ans, puisqu'elle est à Fallujah, et dans cet échange épistolaire de 14 lettres entre le père et la fille, on entend les arguments des uns et des autres, mais on entend surtout un amour assez incroyable entre ce père et cette fille. Et c'est parce qu'il y a cet amour assez incroyable entre ces deux êtres qu'on peut écouter ce que l'un et l'autre sont en train de nous dire. Nous allons chasser les mécréants, chasser tous ceux qui salissent notre religion, chasser les croisés, chasser leurs esclaves servis, nous allons libérer l'Irak, porter notre message à la Syrie, chasser le dictateur qui martyrisse son peuple et méprise l'islam, et un jour proche, papa. Nous libérons aussi nos frères et soeurs palestiniens. Tu me l'as toujours dit, nous sommes responsables de ce qui se passe dans le monde. Tant qu'il y a en nous un souffle de vie, nous devons lutter pour la libération des peuples. Je pense que, pour moi, il était important qu'on puisse écouter les arguments des uns et des autres. Lorsqu'on en assiste au spectacle, on a à la fois les arguments du père, on a une certaine raison qui résonne, puis on a aussi les raisons de la fille. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir comment ces deux discours, comment ces deux raisons sont à l'œuvre, s'entrechoquent idéologiquement, puisque chacun essaie d'apporter les arguments de l'autre pour déconstruire ce qu'il dit. Mais lorsqu'on a l'impression que l'autre, son argument a été déconstruit, d'un seul coup, ça repart, je dirais, de plus belle. Et ce qui m'intéresse pour le lecteur, c'est qu'il soit travaillé par ces deux discours. Laissez ces deux discours travailler, et ensuite que le lecteur puisse choisir, je dirais, les meilleurs arguments, à la fois du père ou ceux de Nour, la fille. Dans un premier temps, je pense que face justement à cette nouvelle problématique, la première réaction a été d'abord d'évaluer quelle était la problématique, quels étaient les différents facteurs, les différents leviers d'action, avec le constat évidemment que c'est un phénomène qui est tellement complexe, pluridisciplinaire, que ça demandait une réponse qui soit plurielle aussi. Qu'est-ce que croire ? Qu'est-ce que savoir ? Comment vivre avec le doute ? Comment se construire ? Comment se trouver justement une forme d'idéal, d'engagement qui soit par la positive, qui mette cette énergie positive de la jeunesse au service d'un projet qui soit autre qu'un projet destructeur ? Comme c'est le cas dans des processus de radicalisation qui malheureusement parfois se terminent mal. Lorsqu'on est jeune, on a envie de changer le monde, on a envie de participer à une révolution. Et la question que l'on peut se poser, c'est qu'est-ce que nos sociétés ont à proposer à nos jeunes, mis à part deux points de croissance et deux points en termes de réchauffement climatique. Cela veut dire que nous manquons d'espérance, cela veut dire que nous manquons d'idéal et que Daesh vient nous renvoyer en miroir nos manquements. C'est cela qu'il faut pouvoir entendre. À partir du moment où vous avez des jeunes du monde entier qui sont attirés par cette idéologie de Daesh, nous devons être questionnés. Nous devons nous poser nos questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos sociétés ? Qu'est-ce qui fait qu'un certain nombre de nos jeunes qui ont grandi ici vont sur un terrain de combat au risque de perdre leur vie ou parfois reviennent ici, dans les pays qui les ont vus grandir, et retournent une violence contre la société qui les a vus nés ? Cela veut dire que nous avons échoué collectivement. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait de cette révolte ? Cette révolte qui est parfois nécessaire. Est-ce que cette révolte, on va la tourner vers la vie, vers les autres, ou est-ce que c'est une révolte de mort où on va assigner l'autre comme étant l'altérité radicale, le mal absolu, et à partir du moment où vous créez du « nous » et du « eux », la question de la violence symbolique et la violence physique ne sont jamais loin. On peut aussi se rendre compte qu'avec certains groupes de jeunes dans certaines écoles, il peut y avoir des réactions au départ qui pourraient être perçues comme parfois décourageantes et puis qui en fait vont prendre un peu de temps pour percoler et on va se rendre compte qu'avec les mêmes jeunes, un an ou deux après, ils vont revenir et dire « tiens, on avait entendu avec telle personne qui avait témoigné comme M. Benzine, tiens, vous nous aviez dit ceci, ça nous avait choqués, on n'était pas d'accord. » Et puis, ben, ils reviennent avec ce questionnement-là, ils en ont parlé autour d'eux. Et ils restent attentifs et participatifs. « C'est dur d'être aimé par des cons, a fait dire au prophète le journal Charlie Hebdo. Mais je t'assure, ma petite nôtre, que c'est encore plus dur d'être détesté par ces mêmes cons, surtout qu'on est un musulman en terre d'islam. Car ici, tout n'est plus que sacralisation et blasphème. On sacralise l'islam, le Coran, le prophète. Et tu le sais bien, ma petite nôtre, il n'y a que la vie qui soit sacrée. La nôtre est celle des autres. C'est le plus beau cadeau d'Allah. Je pense que ça manque d'amour. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à leur dire « vous êtes belges » et lutter très vite contre toutes les discriminations. Certains les nient encore, ces administrations ? Oui, certains politiques, certaines administrations nient complètement, je dirais, ces discriminations. Et que les discriminations, ou le ressentiment, ou les humiliations, préparent les violences de demain. C'est ce que dit Nour à un moment à son père. Elle lui dit « on peut réparer une injustice, mais on ne guérit pas d'une humiliation. » Et on ne voit pas comment les discriminations humilaient les gens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites confiance à cette société, et que de par votre origine, ou de votre parcours, ou du lieu que vous habitez, vous subissez des discriminations, automatiquement, cela crée de la rupture à la marge. Et cette rupture à la marge va être exploitée par des mouvements intégristes. Tu as raison, Nour. Trop de certitudes ont effacé mes questionnements. Je vous aime. Hop. La société française se voit comme un tableau de Renoir alors qu'elle a la gueule d'un Picasso. Et c'est important, je dirais, cette diversité, parce que la France, la Belgique ont toujours été des pays d'immigration. Et cette immigration-là, elle est une richesse, à condition de la reconnaître et de dire « voilà, il y a une contribution. » Lorsque vous êtes jeune, quand vous êtes reconnu, ça fonctionne, vous vous intégrer dans une société. Mais quand vous n'êtes pas reconnu, vous allez chercher la reconnaissance ailleurs. Et c'est ce qui se passe avec Daesh. Daesh propose à nos jeunes quatre rêves. Il y a le rêve de l'unité du monde musulman. Pour revenir à ses anciennes frontières, avec le terme, je dirais, de la théologie politique, le califat versus la démocratie, on propose aux gens, je dirais, d'avoir cette unité, là où l'individu, dans une espèce de moncellement, on leur propose de l'unité. De l'autre côté, le deuxième rêve, c'est le rêve de la dignité, de la reconnaissance. Face au ressentiment et l'humiliation, on leur donne un discours de valorisation qui le reconnaît, qui leur donne une place dans l'histoire. Le troisième rêve, c'est le rêve de la pureté. C'est le « eux et le nous » qui est en miroir avec le discours populiste. Et cette pureté peut aller jusqu'à la purification. C'est-à-dire que la violence devient un acte moral, devient une vertu pour l'instauration de ce nouvel ordre mondial. Et à la fin, tout cela, ça vous donne du salut, le rêve du salut. C'est ce qui fait que des jeunes, faute de donner un sens à leur vie, vont chercher à donner un sens à leur mort. Ces êtres sont différents de toi. Ils sont méprisables. Intellectuellement, spirituellement, religieusement. Sont-ils capables de tendresse ? Ont-ils de l'humour sur eux-mêmes ? Peuvent-ils pleurer à l'écoute d'un poème ou en regardant une œuvre d'art ? Ils sont un danger pour toi car ils peuvent te déclure à tout instant. Ils ne respectent rien de ce que tu es profondément. Daesh fonctionne comme un nuage radioactif qui se balade à travers l'Europe et à travers le monde. Il peut être activé n'importe quand aujourd'hui. Et on peut déstabiliser des sociétés là-dessus. Et le grand problème, c'est de s'habituer, je dirais, à cette angoisse-là. Et vivre avec cette angoisse-là, ça prépare les violences de demain. Parce que vous avez la violence sur le moment, mais vous avez aussi les effets de la violence. Tous les jours, sur la manière dont les gens se perçoivent les uns les autres, la manière dont on stigmatise, la manière dont on somme des gens qui ont grandi ici, de se désolidariser d'un certain nombre d'actes, alors qu'ils n'ont absolument rien à faire. Ce n'est pas parce que vous avez une tête d'arabe ou une tête de musulman, entre guillemets, que vous êtes solidaire, je dirais, de tous les terroristes. Et on ne se rend pas compte comment le discours politique crée de la rupture. Et donc, cela veut dire que le discours politique a une responsabilité, le discours médiatique a une responsabilité, et le discours religieux a aussi sa part de responsabilité. Qu'à partir du moment où vous avez des jeunes qui ont grandi ici, qui sont belges, la plupart ne lisent pas l'arabe, la plupart ne comprennent pas l'arabe. Le fait de dire, nous avons besoin que notre histoire soit inscrite, je dirais, dans l'ADN de ces pays, pour moi, ça montre un vrai souci d'intégration. Ce n'est pas quelque chose qui relève de la surenchère. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des véritables historiens qui font ce travail-là, il est normal que la société belge puisse connaître, je dirais, son passé. La connaissance du passé, elle est fondamentale, parce que si votre rapport au passé est biaisé, vous êtes absolument dans le fantasme. Et je pense que ces trous de mémoire, si nous ne les remplissons pas, ils vont être remplis par du religieux et du religieux extrême. Et que cela permet un peu de déconfessionnaliser les problématiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement parler d'islam, il faut parler aussi de l'espace maghrébin. Il faut aussi parler de la Turquie. Il faut parler aussi de l'Empire ottoman. Ça fait partie, je dirais, de notre histoire. Et on ne peut pas nier tout un pan de notre histoire. Le réintégrer, c'est une manière de le dépasser. Ne pas le réintégrer, c'est jouer sur la frustration de ces jeunes qui, à un moment, entreront dans des processus de victimisation et ne voudront plus du tout se sentir concernés par la société belge. Nous avions commencé cette émission en vous présentant un livre. Nous la terminons avec celui-ci. Tout nouveau, fraîchement sorti de presse. Ismaël Saidi, bien connu pour sa pièce « Djihad » et Rachid Benzine, évoquent sur neuf chapitres, avec humour, le Coran. Finalement, il y a quoi dans le Coran ? C'est aux éditions La Boîte à Pandore, dans toutes les bonnes librairies. On se retrouve très bientôt pour un nouveau rendez-vous de La Laïcité. Sous-titrage ST' 501